J'ai envie de te faire la biche, Chico. Ah ouais ? Je descends, j'ouvre, y'a personne. Ah non ? J'ai envie de caca, frère, j'suis pas bien, j'ai un oiseau. Yo, mes gros, c'est Kenny, j'espère que vous avez bien mangé, en tout cas moi j'ai très très bien mangé aujourd'hui, mes gros, nouvelle vidéo. J'ai envie de te faire la biche, Chico. Ah ouais ? Je t'aime, Chico. Je t'aime, Chico. Faut que je te dise un truc, j'ai le Covid. Non. C'est un prank. Ah voilà les gars, j'ai le seul pranké, vous n'arrêtez pas de me le demander, gros. Non, parce qu'il faut le dire aux abonnés, faut pas rigoler avec ça. Il faut pas rigoler avec ça. Il faut respecter le confinement. Quoique. Mais en plus de ça, si on l'a, si on l'a, si tout ça, on peut vraiment faire très 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 attention. Tout ce qui est confinement, sortie. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. Storytime où je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé avec un abonné, un truc de fou. Vraiment une dinguerie, un sketch. Il est venu sonner jusqu'à chez moi. Et c'est parti en couille totale. Je te l'ai pas dit Chico. Non. Parce que je m'attendais. J'attendais qu'on soit en vidéo storytime pour le raconter à toi et aux abonnés en même temps. Et qu'on voit ta réaction. D'accord ? Si cette vidéo vous plaît, un maximum de likes, d'abonnement, de code créateur Kenny, K-O-N-I-C-A-T-L-E-T comme le nom de la chaîne dans la boutique Fortnite. Les petits réseaux sociaux sont en description. N'hésitez pas à venir en balle sur Instagram, Snapchat, Twitter, Discord, Youtube. Désolé. Snapchat, Instagram, Twitter, Discord. Là, la totale. Je compte sur vous. Arrête-toi. Arrête-toi. Non, Chico. Non. Non. C'est bon. Une blague, ça dure pas deux minutes. Un truc qui dure deux secondes, non ? Le mec qui fait ça comme ça, il reste dans le coma. C'est normal, frère. Tu fais ça, tu t'ouvres dans le coma. Bref. Je vous explique. J'étais tranquillement en train de préparer mes vidéos, mes idées, mes concepts, mes miniatures, mes tout ça, ma comptabilité. J'en vais au monteur, je reçois, je monte, je regarde, je... Et là, ça sonne. Oh putain. Et en fait, je descends, j'ouvre, y'a personne. Ah non ? Je me dis c'est peut-être un livreur, il s'est barré, j'ai mis trop de temps à répondre. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ça sonne chez moi, c'est pas moi qui entend la sonnerie, c'est mon chien qui entend la sonnerie et du coup mon chien aboie et moi j'entends mon chien donc je descends. Donc j'ai mis peut-être du temps, j'ai mis peut-être du temps, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, je suis descendu, y'a personne. Je remonte, je reprends ce que je fais, tranquille et tout. Et là, bam, ça ressonne. Mais pas juste après, genre 5-10 minutes après. Je redescends, je me dis quoi ? Je me dis c'est le livreur, il a le temps de faire un tour et il est revenu. Toujours pas, y'a personne. Je remonte, je me dis gros, on me prend qu'il y'a un petit du quartier, un jeune abonné, genre c'est rien. C'est pas du sport, frère. Troisième fois, j'y retourne, mais c'était pas 5-10 minutes après, c'était au moins 2-3 heures après. En gros, il force. Non mais il force, mais je me dis, c'est encore logique l'excuse du livreur. Genre, y'a personne là, donc il revient 2-3 heures après. Ouais, mais je pense que le livreur, je pense qu'il a pas que ça à foutre de revenir 3 heures après. Mais du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que vu que ça commençait à devenir glauque... Gros, mais j'arrête pas de recevoir des messages, gros, l'avis de ma mère. Attends. Voilà. Comme ça, elle est verrouillée. Voilà. Ça vibrait ? Ouais, mais ça vibre au poignet. Au lieu de ça vibre sur le téléphone, ça vibre ici. Ça doit être casse cool. Ouais, c'est chiant. Et du coup, j'en ai reçu 3, frère, depuis tout à l'heure. Et du coup, voilà, du coup, je commence, voilà, à chercher et tout. Et là, j'ai commencé à sentir la merde, les gars. J'ai commencé à sentir la merde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à quelqu'un d'autre d'ouvrir. Parce que si c'est moi qui allais ouvrir la porte, on allait tomber sur moi direct. Et là, c'était grillé. Les abonnés allaient savoir de source sûre que j'habite là. Et là, ils ouvrent la porte. Et c'est pas, ils tombent sur au moins 4 ou 5 jeunes. Ouais, il habite là, Kenny, il habite là, Kenny, il habite là, Kenny. Et pour te dire, tu vois, moi, je loue un box de stockage. Je te rappelle, la dernière fois, tu m'avais accompagné. Quand tu m'as accompagné, j'ai déposé des sacs. Oui. Dans les sacs, il y avait quoi ? Des papiers, des documents, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait dans un des sacs ? Un des dessins que l'abonné m'a ramené. Il m'a fait un dessin. Donc, c'est mignon. Oui, c'était un petit. C'était à l'époque d'Halloween. Il avait mis Happy Halloween, tout ça, tout ça. C'était mignon, tu vois ce que je veux dire. Mais, c'était problématique. Parce que, ici où j'habite, etc. Et le truc, c'est que... Bro, mais la vie de ma mère ! Attends, c'est quoi qui m'envoie des messages ? Attends, si ça se trouve, c'est un... Merde, gros. Merde, fils de pute. Pourquoi j'en ai reçu quatre ? Je commence à avoir un rire nerveux, fils de pute. J'jure. Mais c'est pas normal, j'ai aucun symptôme, gros. Tu es asymptomatique. Mais comment ça, je suis asymptomatique ? Je fais 300 kilos, frère. Là, je suis dans la merde. Je suis asymptomatique, gros. Je fais 300 kilos. Je monte des escaliers, je suis essoufflé. Comment ça, je suis asymptomatique ? C'est pas normal, gros. Bonjour. Laboratoire Atubio. Né le 28 janvier. Votre recherche RT-PCR coronavirus du 22-12 est positive. Résultat également disponible sur Atubio. Nous prions de respecter les gestes barrières. Un isolement de 7 jours est obligatoire. Nous vous recontacterons ultérieurement. Mais pourquoi ils m'ont envoyé 4 fois ? Mais what the fuck ? Mais par contre, je suis dans la merde. Faut que j'aille le faire. Mais je l'ai pas, frère. C'est pas normal, c'est un bug, gros. Sale bâtard, t'es en train de me prank. Mais la vie de ma mère que non, gros. Je suis sûr que t'es en train de me... La vie de ma mère que non, gros. La vie de ma mère que non, à Atubio, frère. J'étais là en train de faire une story time sur les abonnés, gros. Sur la vie de ma mère, je sais pas pourquoi je sens le prank à plein. Frère, sur la vie de ma mère que je te prends pas. Jure, sur la vie de ma mère. La vie de mon père, la vie de ma femme, la vie de ma soeur, la vie de mon... J'ai pas de frère. La vie de mon autre soeur, la vie de mon chien, de mon neveu, de tout que je te prank pas, frère. J'étais là en train de raconter une story time avec toi, frère. Je suis obèse morbide, frère. On me dit que t'as le Covid et tu crois que j'ai que ça à foutre de prank, frère. T'as un ouf, toi. Tu l'entends du bipé, la montre ? Ça me casse les couilles, gros. Là, je suis dans la de mer, par contre. Une vibro. Mais comment c'est possible ? Je suis obèse, gros. Comment c'est possible d'être... Mais frère, ça arrive, c'est des souffles. Mais c'est pas possible ! Je mets mes chaussettes, je suis essoufflé, frère. Attends, déjà, passe le masque. Déjà. Ah, mais non, ça sert à rien, gros. Ça sert à rien, frère. Je t'ai tapé la bise, on a rigolé, on a... T'as bu dans la bouteille d'eau ? Non. Frère, t'as bouffé dans le bout de mon tacos ? Non, mais tu m'as fait la bise, déjà. Ouais, elle fait la bise, on a rigolé, on s'est mis des patates, on a... Arrête-tout, arrête-tout. C'est un virus volatile. Frère, t'as un mec qui a des moignons à la place des bras, frère, il est champion de tennis, gros. Hein ? T'as un mec qui a des moignons à la place des bras, il est champion de tennis, frère. Mais pourquoi tu me dis ça ? Parce que tu dis que je suis obèse, je sais pas quoi, j'ai... J'ai pas de symptômes. Mais gros, t'as un symptomatique, gros. T'as un Avengers. Mais qu'est-ce que tu me racontes, gros ? Je suis pas bien, gros. Oh, putain ! J'vais encore devoir rien foutre pendant une semaine, là ! Covid de merde, là ! Bah, dans un sens, moi, ça m'arrange, parce que comme ça, je suis... Comment ça, ça t'arrange ? Bah, comme ça, je vais pas travailler. Mais gros ! Mais dans l'autre, je suis... Dans l'autre, je suis... Là, frère, par contre, ça craint. Mais frère, tu vas pas travailler, ça t'arrange. T'as une meuf et un gosse, gros. Si tu me dis, ça t'arrange, c'est un ouf, lui. T'as pas fait de vaccin ou de bail comme ça ? Non, je le fais pas, le vaccin, frère. Je préfère crever que de le faire, alors, le vaccin de merde. Pourquoi ? La vie de ma mère, je le fais pas, ça se trouve, ils vont m'injecter le DAS, gros. Mais tu sais que c'est à cause de ça que je pense qu'il y a eu le virus mutant, là, à Londres. Mais oui, c'est à cause de leur vaccin de merde. Attends, je vais le mettre quand même, parce que... Ça sert à rien, frère. Le masque, c'est pour protéger, gros. Puis frère, tu m'angoisses encore plus avec ton masque, on croit à un chirurgien, frère. Bah non, mais je vais... Ça se trouve, tu ne l'as même pas chopé. Bah après, c'est un truc ultra contagieux. Un bisou. Mais oui, tu m'as fait la bise, frère. Ah oui, la bise. Tu n'es pas un bisou, gros. C'est pareil. Bah non, ce n'est pas pareil. Il y a deux sexualités différentes. Comment ça ? Entre un bisou et la bise. Normalement, frère. C'est chuté. Mais comment c'est ce film ? On l'envoyait quatre fois, frère. Aujourd'hui, à 17h31. C'était il y a 15 minutes. J'ai passé le test à 11h. 6h après, on l'envoie. 17h32. Je les ai reçus en même temps, gros. Putain, t'es mal comme je suis en tremble. J'ai un rire nerveux de merde. Non, j'en ai même pas, gros. Putain, j'en ai dans la voiture. Tu vas faire comment, là, du coup ? Bah, tant pis, je vais aller travailler, il se démerde. Mais t'es un malade ou quoi ? Je les contamine tous. Je m'enballe les couilles. Mais t'es un ouf, gros, t'es un ouf, gros. La vie de ma mère, je les contamine tous. Putain, je trouve ça mort. Mais t'es qu'à contact, gros. Mais là, c'est trop tard, frère. Je ne peux pas dire que je ne viens pas travailler, frère. Je suis de fermeture. C'est trop tard, là. Il va être 18h. Il ne peut pas changer avec quelqu'un d'autre. Fermeture, pas fermeture. T'es qu'à contact, frère. Tu ne vas pas le faire. Il se démerde, frère. Je m'en bats les couilles, moi. Justement, il se démerde. Mais il ne va pas. Je les contamine tous, frère. Walking Dead, c'est un ouf, gros. Je m'en bats les couilles, gros. Walking Dead, gros. La vidéo, elle tourne encore, frère. Après, je ne l'enverrai pas à Hugo. T'inquiète, je cutterai. On ne fera même pas la story time. Parce que tu dois partir dans 40 minutes, frère. Ça ne sert à rien. Je suis en tremble. What the fuck ? C'est de chier, gros. Je suis asymptomatique. Pourquoi je tremble ? Dernière fois, la semaine dernière, il m'avait dit négatif. Tu vois, comme quoi, c'est important de les faire, les deux tests. Mais là, tu vas faire comment quand tu vas aller chez toi, du coup ? Par rapport à la petite et ta meuf. Je ne sais pas, frère. Là, je suis dans la merde. Il faudra que tu restes isolé. Si tu commences à infecter ta grand-mère, la petite, tout le bordel, ça va être le zbeu, là. Je le sais, frère. Là, je suis dans la merde. Je ne sais pas comment faire. Putain, mais pourquoi tu ne fermes pas les écoles, gros ? Casse les couilles, gros. Pète les couilles, frère. Ma fille, je la fais garder par quelqu'un qui peut en mourir, frère. Oui, tu la fais garder par quelqu'un. Tu veux que je fasse quoi, gros ? Tu la fais garder par quelqu'un qui peut en mourir. Mais si là, si là, tu n'es plus en contact avec ta petite, la petite, elle n'aura rien. La personne, elle n'aura rien non plus. Comment ça, s'il l'a ? Elle ne l'a pas, frère. Oui, c'est pour ça. Tu as juste à ne pas t'approcher d'elle. Frère, tu crois que je vais arriver comme ça ? Ma fille, elle va me faire comme ça. Je vais lui dire, dégage. Bah, pour la protéger, connard. Tu préfères lui dire, elle est toussée dans la gueule ou quoi ? Ouvre la bouche. Fils de vie. Non, mais frère, là, je suis dans la de mer, par contre. Je jure, la vie de ta mère, ce n'est pas un prank. Sur la vie de ma mère, ce n'est pas un prank, gros. Arrête de me casser que ton veilleux, je ne sais pas quoi, là. Ce n'est pas un prank, gros. Mais de toute façon, je ne l'ai pas, je suis en symptomatique, gros. Ça va en avoir. Je suis en symptomatique et c'est écrit positif, gros. Putain. Ça veut dire qu'en gros, là, ça veut dire, putain, mon daron, il ne le sait même pas. Fils de pute. Mon daron, il a fait trois pneumonies, gros. Et j'étais proche de mon daron et tout. Oh, ta grand-mère. Oh non, par contre, mon daron, je ne rigole pas, là. Ça y est, j'ai envie de y aller, je serasse. Si tu me racontes, je parle de mon daron, tu me parles de chier, gros. Parce que j'angoisse, frère. Mais pourquoi t'angoisse, gros ? T'as rien à faire. T'as juste à rester chez Watt, gros. Et là, il n'a rien eu, mon zinc. Comment que lui, il a eu des symptômes ? Mais tout à l'heure, j'ai bouffé un tacos, frère. J'ai eu le goût du chèvre-miel, what the fuck ? J'ai aucun symptôme, vraiment. Genre, peut-être que je touche, j'ai la gorge sèche, mais c'est tout, quoi. Mais je sais. Donc là, ce qui va se passer, je vais te dire, tu vas rentrer chez Watt, direct, tu vas pas aller au taf, tu vas te désinfecter les mains, tu vas porter ton masque et tu vas dire à ta meuf que tu t'isole. Mais gros, frère, j'ai un repas de famille dans deux jours. Oh putain, c'est une semaine en plus, gros. C'est une semaine à dix jours d'isolement, gros. Oh Noël et Nouvel An, gros. Nouvel An, je m'en bats les couilles, gros. Oh mais attends, ça veut dire, ça veut dire que ma femme, elle l'a aussi, frère. Et elle doit aller chez Samy, gros. Putain. Oh le zbeul. Là, ça fout la merde, par contre, gros. J'ai envie de caca, frère. Je fais pas bien, j'ai un oiseau. Non, frérot, on fait quoi ? Tu veux que je te passe un masque ? Non, bah j'ai le merde dans ma poche, gros. Vas-y, mets-le déjà. Commence à le mettre déjà. Il est trop loin. Mais va le chercher, gros. C'est à côté, gros. Putain. Passe-moi l'eau en même temps. Putain, c'est cool. Il est beau, t'en vas-y. Ouais, je sais. C'est le seul point positif, il a un beau masque. C'est un Covidé qui me l'a offert. Covidé. C'est la vie de ma mère. Putain. Attends, je descends, je vais le dire à mon daron. Attends, vas-y. Je vais l'appeler, bouche-toi. Papa, t'as reçu le message, toi ? Oui. Moi, je suis positif. Moi, je suis positif. De quoi ? L'estombré, c'est la même chance. Toi aussi ? Oui. Mais non, gros. Un baron aussi, frère. J'ai reçu le message de Atubio et je suis positif. Tu l'as reçu, toi ou pas ? Non. Vas-y, regarde, voir. T'es sûr ? Oui, oui. Tu veux que je te montre ou pas ? Non, c'est pas possible, ça fait une semaine. Ça veut dire que moi aussi je l'ai ? Bah, t'es ma femme, on s'est fait des bisous, donc... Je suis pas de ta femme, mais... Bah non, tu pourras pas. Pourquoi t'as pas de symptômes ? Pourquoi t'as pas de symptômes ? Quoi ? Pourquoi t'as pas de symptômes ? Déjà, c'est pas normal, frère. Déjà, ça, c'est pas normal. Je suis gros, je suis pas censé avoir des symptômes. Je suis gros, je suis pas censé... Enfin, je suis censé avoir des symptômes, frère. Ouah, t'as peut-être déjà infecté tout le monde, frère. Ta mère, quand tu la vois, tu lui fais la bise ? Non. Tu lui dis de moi ? Ah ouais ? J'ai encore reçu un message d'Atubio, frère. Sale bâtard ! Je rigole des mille ma mère, frère. Mais il faut... Oui, mais c'est vrai. Je rigole même pas pour ça. Ca me fait pas rire, car ça me fait pas rire, ça me fait pas rire. La vie de ma mère, ça me fait pas rire. Mais mets-toi aussi, gros ! La vie de ma mère, ça me fait pas rire, frère. Ça me fait pas rire, la vie de ma mère, ça me fait pas rire. Pourquoi ? Pourquoi, gros ? C'est bon. La vie de ma mère, je me casse, frère. Wesh, wesh. Nan mais... C'est bon, je me casse. Je me casse, frère. Ça, c'est pas un frère de rigoler avec ça. Attends justement courage aux malades c'est écrit à ne pas reproduire grossoir De toute façon moi je suis une pude Attends il y a des masques par terre frère Par contre faites pas comme moi j'ai dit tout le long allez vous faire tester c'est juste moi je veux pas c'est tout Mais bah tu veux pas mais il faut gros bref les gars mais t'es un bâtard Attention les frérots je tiens à le préciser avant de mettre fin à cette vidéo C'est un prank c'est uniquement pour rigoler il n'était pas au courant vous avez vu sa réaction à la fin il l'a très mal pris C'est parce que c'est un sujet sensible c'est une crise sanitaire c'est un virus ça fatigue des gens ça met des gens dans des situations de merde Ca met des gens dans des situations médicales de merde dans des situations financières de merde et même plus grave ça tue des gens Donc nous on en rigole parce qu'on rigole d'absolument de tous les frérots Mais on donne un immense respect à tous les aides-soignants à tous les docteurs à tous les hôpitaux à tous les infirmiers aux pompiers à toutes les personnes Qui se battent tous les jours pour combattre ce putain de covid 19 de merde nous c'était une blague les frérots bien entendu Si vous n'êtes qu'à contact faites vous tester si vous avez des symptômes restez chez vous isolé respecter les gestes barrières Protégez vous les frérots désinfectez vous les mains faites attention à vos papas à vos mamans à vos papis à vos mamis les frérots c'est très 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 important C'est un prank gros C'est un prank et j'ai profité de la situation du fait que je suis allé me faire tester pour faire croire Achtikos pour que ce soit bien crédible Et c'était bien du coup moi j'attends la story ça C'était bien A-V-I-S et pas V-I-E La vie de ma mère J'ai dit quoi ? C'était bien la vie de ma mère A-V-I-S on s'en fout de la vie de ma mère hein C'est pour ça qu'il y a cru le chigote Mais déjà il s'est amélioré par rapport à avant il a raniflé un petit peu le prank hein Quand j'ai vraiment cru c'est quand tu m'as dit euh... c'est quand t'as dit euh... Je jurerai pas sur l'avis de mon père, ma mère machin de tout ce que tu veux de ta femme surtout Mais en fait c'était la vie A-V-I-S En gros c'est leur avis quoi Mais t'es un bâtard quand même frère ça se fait pas de... Ça se fait pas de faire ça frère Achtikos J'étais pas bien en vrai hein Achtikos Achtikos Le pire c'est quand... Pourquoi t'as mal pris ? Parce que frère j'étais en angoisse totale frère Tu sais que mon daron il a joué le jeu aussi hein Mais je sais mais moi j'ai... Ah c'était tout de suite crédible quand t'as vu mon daron Bah frère euh... 3... 3 ma... 3... comment il a eu ? Ah 3 pneumonies 3 pneumonies J'arrive à répondre Pneumonies Parce que euh... J'ai jamais con frère Ouais C'est vrai que t'as un peu con Bah euh... non mais frère en même temps il dit ça Moi tu sauras que tout ce que ton père il me dit je vais le croire Ouais c'est vrai parce que... Parce qu'il est de bon conseil il est de... tu vois enfin t'es obligé de le croire Ouais je vois Il typotise Là tout à l'heure quand je lui ai dit vas-y monte je lui ai dit vas-y j'ai on le prank on le prank Il m'a dit non 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 mais j'ai négocié Ouais ouais Et ma femme des rires aussi Coucou Kenny Non pardon j'ai pas le droit de me moquer pardon Clé de bras Ah t'as entendu mon bras ? Ouais c'est t'a fait du bien non ? Ah merde Mais gros merci à vous d'avoir regardé cette vidéo je répète attention c'est de l'humour les gars Un grand respect à toutes les personnes qui se battent tous les jours contre le covid Que ça soit les professionnels de santé que ça soit les personnes malades de ce covid là les gars Nous allons le battre continuer à respecter les gestes barrières un maximum les frérots Plus on a le contrôle plus bah on a le contrôle voilà c'est le mot tout simplement Merci à vous les gars d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu exactement J'espère qu'elle vous a plu un maximum de likes d'abonnement de code Kenny, KENI, 4 lettres Comme le nom de la chaîne dans la boutique Fortnite et en Rocket League les petits réseaux sociaux N'hésitez pas à me soutenir financièrement grâce au bouton rejoindre On fait des gros bisous J'ai dit bon appétit à bientôt pour une nouvelle vidéo c'était Kenny et j'tikos Ciao